C'était exceptionnel. On voit des jeunes comme ça à travers des joueurs qui jouent en Algérie, qui jouent en Europe, qui viennent, qui ont cet amour pour le pays. Vous avez bien vu, il y avait plein de joueurs avec des tâches de transpiration, de sang, d'amour et franchement très contents et surtout pour l'avenir. Parce que ça faisait très longtemps qu'on ne voyait pas des catégories jeunes jouer autant. Donc là on a les U17, les U20 et les U23 qui enchaînent les compétitions. Et on sent qu'on a une génération qui est en train de se préparer pour l'avenir parce que ça part de là. Et en tout cas, félicitations à eux et Inch'Allah que plein de succès arrivent. Je sais qu'ils ont la Coupe d'Afrique et que ce soit les U20 et les U17, les U23 aussi qui préparent des grandes échéances très prochainement. Donc bonne chance à tout le monde et Inch'Allah qu'on continue dans cette voie-là. Voilà, merci. On continue la prospection depuis, on a regardé tous les matchs depuis le début de saison. Voilà, il y a des joueurs qu'on connaît, il y a des nouveaux joueurs qu'on suit. Et donc les places vont être chères. Et c'est vrai que le début de saison, je trouve que le rythme n'est pas encore au top. Les joueurs, je pense qu'ils sont en contre-coup de la réparation, donc ils vont monter en puissance. Et voilà, on arrive à un stage qui est très proche. Le premier stage, Inch'Allah, sera du 19 au 29 septembre. Donc on joueurs contre deux équipes. Et voilà, le travail continue. Inch'Allah pour être prêt et pour l'achat. C'est merci. C'est merci. C'est merci. Sous-titrage FR ?